Bonsoir à tout le monde, on est Parachal Vaitraman, chef de la Rime et Erev Yom Tev, Erev Toube Av. Je veux remercier tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, Baruch Hashem, il y en a eu pas mal, ça monte, on a eu une grande affaça ce dernier chiour, ça prend beaucoup plus de vue, donc je vous remercie, je demande, pas juste une tova, celui qui a vu le chiour, abonnez, c'est facile, ça c'est une chose, et deuxièmement, pas besoin d'envoyer des questions par mail à droite à gauche, il y a un groupe WhatsApp, après les chiour, là-bas je mets les sources quand il y a besoin et ça pose des questions, donc ceux qui veulent envoyer un message, on vous envoie une invitation, on va rentrer dans le groupe, vous êtes de plus en plus nombreux. Ok, donc aujourd'hui on commence par Jad Vaitranan, et je voudrais commencer par Inalaha, Inalaha dans le Rambam, Ilhot Otsa Khushmirat Nefej Perekudalef Alakadalef, écoutez bien, c'est Alaha, Ok, il y a une mitzvah de, faire attention de ne pas se mettre en danger, c'est dangereux, on n'a pas le droit de se mettre en danger, comme c'est écrit dans notre parasha à nous, C'est un passant dans notre parasha, il faut se garder de T'es en voiture, tu mets la ceinture, tu vas à la plage Kacher, il faut qu'il y ait un maître nageur, tu vas à la piscine, il faut qu'il y ait un maître nageur, quand tu traverses, il faut regarder à droite, à gauche, pas se mettre en danger. C'est une mitzvah de la Torah dans notre parasha à nous, le Makor c'est effectivement une histoire connue dans l'agmara, cette histoire, il y avait un chassid qui était en train de faire la tefillah, il y avait un ministre qui est arrivé, il lui a dit Il n'a pas répondu, il n'était pas dans la midah, Après qu'il a fini la tefillah, il dit Mais comment t'as pu ne pas me répondre ? Tu t'es mis en danger, ça source bien ton danger. Il y a écrit dans la parasha C'est un passant qu'on connaît très bien. Comment t'as pu te mettre ? En danger de ne pas me répondre. Si je t'aurais tranché ta tête, Ce n'est pas raisonnable quand même. C'est un sourd dans votre Torah de vous mettre en danger, tu ne veux pas ne pas répondre à un ça. Regardez l'agmara là-bas dans Brakot la Medbet, qu'est-ce qu'il lui a répondu ? Il était sûr qu'il n'avait pas le frappé, etc. Donc, ce ministre, il a compris ce que le Rambam il a compris, effectivement, c'est que dans les Tsukim, dans notre passout, on n'a pas le droit de se mettre en danger. Et c'est une alakha dans Shurana Rour. Dans Rochelle Mishpat, Siman Tafrafret, Siman que le tour n'a même pas d'adresse, Siman en plus, et le Mekhaber il dit là-bas la même chose que le Rambam, on ne se met pas en danger. Shurana Rour. Un autre arabe aussi, il dit ça. Qu'est-ce que c'est évident ? Il n'y a pas de tridouche, c'est normal. Il est où le problème ? Le problème, c'est qu'on va voir les Tsukim à l'intérieur de notre parasha. Et là, on tombe de 10 000 kilomètres. Je ne sais pas si j'ai vu ça quelque part. Tellement tordent le Pichat. Tellement tordent le Pichat. Il n'y a pas écrit. Où tu as vu ça ? Où tu as vu ça, cher ministre ? Où tu as vu ça, cher Rambam ? Mon cher Abinu, il demande au début de la parasha, je vais rentrer en Israël, Dieu lui refuse. Mon cher Abinu va voir le peuple juif, il dit, bon, vous rentrez, moi je ne rentre pas. L'autre aussi, il faut aller d'avar, avec les mitzvot, vous ne devez rien enlever, rien rajouter, rappelez-vous maintenant le Torah. Rentrez un peuple irréprochable avec Torah, avec mitzvot, tout ce que je vous ai appris. Attention, fais attention à quoi ? Pas au maître nageur. Il faut se rappeler le matin de toi, ne pas oublier la Torah que tu as appris. Pour entrer en Israël, il faut connaître tout ce que je vous ai appris, toutes les mitzvot, il ne faut pas oublier. Sinon, tu n'es pas légitime pour entrer en Israël. Et ce n'est pas fini. Et ensuite, quand tu rentres en Israël, faire très, très attention de ne pas faire Abodazara. C'est ça, je vous ai appris. Je vous ai appris. Moi, je vous ai parlé au mon Sinaï directement, sans Abodazara, sans représentation. C'est comme ça que vous rentrez en Israël. C'est comme ça que vous rentrez en Israël. C'est comme ça que vous rentrez en Israël. C'est un sourd. Je ne peux pas faire Abodazara. Très, très dangereux. Pas dangereux physiquement. Dangereux pour être Israël. Vous pouvez l'apprendre ? Donc, ça veut dire que toute l'histoire de Parashat Vayetranal, toute l'histoire, c'est quoi ? Soyez un juif authentique, avec Torah et mitzvot, sans regarder ni à droite ni à gauche. C'est comme ça que vous rentrez en Israël. Ma kesh à la ceinture, ici. Et le maître Najer. Comment tu arrives là ? Comment c'est possible ? Où tu as vu ça, Hazal ? Où tu as vu ça, Rambam ? Où tu as vu ça, le Sar ? Attention, maître Najer. Ma kesh à la ceinture, ici. C'est ce qui a marqué dans l'Ipsoukib. Rien de plus. Pshat, pshat. Pshat, pshat. L'or est item kol pruna. Be yom di berashat. Fais pas Abodazara, tout simplement. Mérite cette terre. Il existe ailleurs, dans le Tanakh. C'est dans cette heure, Yoshua. Et là-bas, je vous donne en mille comment il y a écrit. Gardez votre Nechama. Pourquoi ? Pour aimer la Keshach. Ça, c'est le Pshat. Ça, c'est le Pshat. Où tu es arrivé à Shmiratagouf, le Sakhanot ? Qui a créé ce pont ? Regarde, c'est pas ma question. C'est pas moi qui ai indigné seulement. C'est écrit dans Marosha, 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 là-bas. Il presque s'énerve sur le Goy. Il dit, aïkira, mais shiriratatora, comment ? Quand tu parles de shiriratatora, de Sakana, le ministre ? Ça parle de shiriratatora. Ça n'a aucun rapport avec la Sakana, Rippon Oshha, l'Olam. Comment t'arrives là-bas ? Il faut être un Goyim pour comprendre le Pshukim comme ça. Mais hélas, ce n'est pas que le Goyim, c'est le Rambam qui a raconté ça. Sur Marok, sur le Khaber, tout le monde. comment ils sont arrivés à cette extrémité. Ce qui est intéressant, Rabotai, c'est que ce n'est pas fini. Pour combler cette salade misoise et norvégienne, Chazal, ils apprennent encore deux halakhots de Sofassou. Pour que ça fasse un vrai balagan de Sofassou. C'est le Rambam qui a raconté sur le Pshukim comme ça. C'est une halakhat d'Empir Keavot, quand tu dis ta Mishnah, ta Gmarah, ton Chumash, tu n'as pas envie d'oublier ton Limoud. Tu n'as pas envie d'oublier ton Limoud, tu n'as pas envie d'oublier ton Limoud. Nous, on sait d'autres Pshukim. Alors ça, c'est plus qu'un jour au Pshukim, bien sûr, c'est une Pshukim qui veut pas oublier la Kishamerlecha. Mais c'est une autre halakhat. N'oublie pas ton Tosfot, tu n'oublie pas ton Chumash. Ça aussi, on apprend d'autres Pshukim. Et la quatrième halakhat, c'est presque ironique, la quatrième halakhat, c'est le Masekh, 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 il dit là-bas, on n'a pas le droit de se maudire soi-même. C'est-à-dire, si tu te maudis avec le nom de Dieu, bien sûr, contre toi, tu es ouvert, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Garde-toi. C'est quoi la sakana ? La sakana, c'est quoi ? C'est de se maudire soi-même. Alors, si c'est juste dire le nom de Dieu pour la chave, il y a plein de Pshukim pour que ça, c'est l'Ivrode, etc. Quel rapport se maudire soi-même ici ? Quel rapport se maudire soi-même ? C'est quoi ce balagan dans un pashog ? Comment il supporte tout ça, ce pashog ? Il n'a pas d'épaule pour supporter tout ça. C'est pour ça, que Birchutem, en quelques minutes, je vais entrer avec vous dans Tubehav, à Balenulé Tova, dans deux jours, et essayer de relire cette Mara que vous avez tous eue, qui en irait mille fois. Et je vais relire avec vous cette Mara qui est, encore une fois, pour la millième fois, et en chaque fois, on trouve quelque chose qui est surprenant à nouveau. Et, Thira Yessod, c'est Thira Yessod, pour la vie d'abord du couple, parce que c'est Tubehav, et ensuite, sur ces psoquim-là, Abadat Hashem, B'chul, c'est Pashun Nifla. C'est extraordinaire. Donc, reprenons la Gmarah dans Tubehav, dans Téanit, qu'est-ce qui se passait là-bas, tout le monde connaît, le Yom Nifla, le Yom Nifla, le Yom Nifla, le Yom Nifla, il nous dit, que le 15 Av, notre Yisraël, les filles d'Israël, les sortaient dans les Kramim, elles sortaient, elles dansaient, elles cherchaient leur Chidou, évidemment. Et la Gmarah, à la fin, le dernier débat, en Téanit, elle nous donne plus de détails. Comme ça, elle dit, retenez bien les mots, Tana, comme ça, la Gmarah, celui qui n'a pas trouvé de femme, il a cherché, il a fait du Chidoukhe, il n'a pas trouvé, et bien, il venait là-bas, il venait dans l'histoire de Tubehav, dans la fête de Tubehav. Qu'est-ce qu'il voyait là-bas ? La Gmarah, il nous donne les détails. Tana, Rabbanan, il y a eu des filles, c'est-à-dire qu'il y a eu le Yom Rôtre, nous y a eu le Yom Rôtre, c'est-à-dire qu'il y a eu le Yom Rôtre. Les jolies femmes, elles disaient, regardez la beauté, on est très, c'est-à-dire qu'elle est très belle, et on se marie pour la beauté. Ceux qui étaient de bonne famille disaient, regardez la famille. Ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, n'ont qu'une qualité. Prennez-moi les Shem Shemayim, tout le monde connaît cette Gmarah, on a deux, trois Chiorim dessus, déjà, je vais aller te regarder. Moi, je voudrais comprendre une question, une question que je n'ai pas vu, qu'on la pose, mais ça m'a l'air complètement pas logique. C'est deux questions, une elle complète l'autre, et ensuite une autre question. De ça, on va tirer ce qu'on a envie de tirer. Sam Temle, regardez bien les amis, les trois groupes qui sont là. Ils se vantent, ils se vantent de quelque chose. Ils regardent la beauté, ils regardent la famille, etc. Remarquez qu'ils se vantent, ils vendent une marchandise qui n'est pas la leur. Ils présentent une marchandise aux hommes, aux Bachourim, qu'ils n'ont rien fait pour elle. Qu'est-ce que tu vends ? Tu vends la beauté, la beauté c'est malgré toi. Tu l'as reçu cette beauté. Tu n'as rien fait pour. La bonne famille, c'est tes parents, tes grands-parents. Tu n'as rien fait pour. Le troisième groupe, j'en parle même pas, le troisième groupe. Quand tu veux séduire un garçon, donne-lui des... de la marchandise, parce que c'est toi qui as travaillé dessus, qui est spécifique à toi. Parle de tes bigotes, parle de ta bienveillance, de ta fidélité, de ton intelligence. Parle même de savoir le fait que tu sais faire à manger. Alors, mais ça n'est. Vends quelque chose qui est à toi, pas quelque chose qui n'est pas à toi. Tu ne peux pas vendre une marchandise que tu n'es pas responsable et qu'elle ne t'appartient pas. Ce n'est pas à toi. Si ce n'est pas à toi, ça ne peut pas aider ton homme. Qu'est-ce qu'il va faire avec ta beauté ? Qu'est-ce qu'il va faire avec ta famille ? Il n'a pas besoin de tout ça. Donne-lui quelque chose qu'il n'a pas. Comble-lui quelque chose qui lui manque. Amène-lui quelque chose qu'il n'a pas tout seul. Qu'est-ce que tu lui donnes ? Dans plus que ça, je rajoute, on a cette deuxième question mais qui comble la première question. Ça, c'est très, très important. Qui vient dans le fait de Tubaïa, c'est du Lagmara ? Michel, Noïcha, Mifna, Lecham. Tu dis qu'il n'y a pas de femme, il va là-bas à Tubaïa. Pourquoi il n'a pas de femme ? Il en réfléchit 30 secondes, un mage très simple. Pourquoi il n'a pas de femme ? Il a cherché, il n'a pas trouvé. Ok, il a cherché, c'est-à-dire qu'il a fait le Chidurim, il est sorti, il a vu, il a rencontré plein de filles et il n'a pas trouvé. Donc, il vient à Tubaïa. Puisqu'il est marié, il n'a pas besoin de venir à Tubaïa. Pourquoi il n'a pas trouvé des femmes ? Il a fait si c'est le plus simple possible. Il est sorti pourtant, pourquoi il n'a pas trouvé ? Pourquoi ça n'a pas marché, les Chidurim ? Parce que ce n'est pas compatible. Je suis sorti, on est en B'gicha, il ne se passe rien, je ne comprends pas mon humour, c'est nul, donc quand je viens à Tubaïa, ne me propose pas quelque chose que j'ai vu 10 000 fois, des jolies femmes, j'ai vu 10 000 fois, tu as le problème. Ça n'a pas marché, j'étais assis en face d'elle, on n'arrivait pas à se parler. Dis-moi, donne-moi quelque chose que je n'ai pas vu dans tous ces petits shots, dans tous ces dates. Dis, je suis marrant, tu comprends ton humour, on peut aller ensemble, j'aime l'aventure. Donne-moi quelque chose qui va mieux me parler. Convaincre-moi qu'on arrive à s'entendre. Ne me donne pas des choses que j'ai vu déjà. Ça fait 10 ans que je vois ça tous les jours dans les petits shots des bonnes familles. Tous les gens ont désiré des bonnes familles. Tout le monde était les fils de Shvatim. Je m'en fous de ta beauté mais dans ta bonne famille. Ça fait 10 ans que je cherche ce soir dans Chidour, ça ne marche pas. Je ne me dis pas que je fais. En plus, qu'est-ce qu'on dit au mari ? On dit au barour, regarde la beauté pour la femme. Je ne sais pas comment te dire, mais tu n'as pas besoin de dire à l'homme de regarder la beauté. Il sait très bien qu'il faut regarder la beauté. Ils adorent ça les hommes. Avant que tu dises, pendant que tu dises, après que tu dises, tu n'as pas besoin de lui dire. Ce n'est pas ça qu'il cherche maintenant. C'est un critère. Bien sûr, c'est un critère. Mais ça n'a pas marché de 10 ans. Maintenant, il cherche autre chose. Donne-lui. Donne-lui tes bidotes. Donne-lui ton savoir-faire. C'est ça que tu lui donnes. Il ne donne pas un yurus et une famille. C'est un pelé. On parle deux langues différentes. À quoi il sert ce touberbe ? Maman, c'est un pelé. Incroyable. Et troisième question, c'est une question que vous allez doucement rire. Qui est-ce qui vient ? Pour qui il était organisé ce touberbe ? Pour les barcouris. Les jeunes barcouris. C'est un peu discriminatoire. Il y a des gens qui ne sont pas barcouris. Qui sont divorcés, par exemple. Ou ils sont veufs. Ils n'ont pas le droit à une deuxième chance. Ils ne peuvent pas venir à touber. Pourquoi barcouris pour les jeunes qui ne sont jamais mariés ? Pas gentils. Pas sympa. Ok ? Donc, tout ça va amener une nascana rabotai. J'arrive à le dire parce que ce n'est pas chou. Ça a l'air innovant. Ça a l'air... C'est barouk, c'est ça. C'est l'isod et l'isodot. L'isod et l'isodot. Je le répète encore une fois. Je vais vous expliquer. En vérité, je pense... Je parle du couple parce qu'on parle de Toubléable, mais après, vous allez voir qu'on va suivre les brèles sur chaque personne. Très important. Je pense que 99% des problèmes de couple, des problèmes dans le houton, de Stonebite, tous les problèmes qu'on a avec le couple et les relations avec l'autre sont dus à un piège d'un passouk dans la Torah qui dure depuis Briatola, depuis Briat Adamarishon. C'est-à-dire qu'on a compris un passouk d'une manière qui a fait en sorte qu'on est où on est aujourd'hui, dans la pire des situations, en tout cas dans Stonebite. De quoi se passe-t-il ? Il crée Adamarishon et ensuite, il dit cette phrase quel piège, quel piège. Dieu dit, je trouve que l'homme n'est pas bien seul. L'otov n'est pas bien, la solitude n'est pas bonne. Donc, je vais lui donner une femme. Voilà le piège. On a tous compris depuis des milliers d'années que ce n'est pas le pshat. Le pshat, il est que la femme, elle vient solutionner la solitude de l'homme. C'est-à-dire que l'homme seul, il a un problème, il n'assume pas, il est en manque, il a besoin d'être comblé, d'être complété et la femme vient casser, délivrer l'homme de sa solitude. Et celui qui comprend que la femme, elle vient solutionner la solitude de l'homme, alors pas seulement que lui va mal se passer, il ne sera jamais heureux, elle ne sera jamais heureuse. Et ça va, c'est le mot de la Bézanne que vous avez vu tout à l'heure, c'est un gaynom pour le coup. Klal, écoutez bien sur Klal Barzel, cette règle en or et en fer. Quelqu'un qui cherche chez son conjoint, chez sa femme, sa deuxième moitié, parce que sans elle, il n'est que une moitié, quelqu'un que sa femme vient combler son manque, son manque sera jamais, jamais, jamais comblé. C'est que de la frustration et ça finira par un divin. Ou en tout cas de la frustration, de la cohabitation. C'est impossible. C'est impossible. Un homme, quand il se marie avec une femme, un homme, il vient chalème, il vient entier, il se marie avec un autre chalème qui s'appelle la femme. C'est deux chalémim, deux entiers qui sont comblés, les gamré. Différents mais comblés. Et quel est le rôle de la femme ? Pas de compléter un manque chez l'homme. Pas de ramener quelque chose que l'homme n'a pas. L'homme croit, il a eu une enfance difficile. Oh, mes parents étaient compliqués. J'avais pas de mère qui m'a dit je t'aime, pas de père. Heureusement que je me suis marré avec toi. Et sa femme lui dit mais je suis pas ta mère, tu m'as fatigué. Combien je te donne, c'est pas suffisant. Ça marche pas, ça marche jamais cette histoire. La femme ne vient pas combler un manque, la pauvre. C'est quoi le rôle de la femme ? C'est bien cette phrase. Un homme, le but de l'homme, pour être seul, pour être justement l'évado. Je vais vous expliquer. Parce qu'un homme parfait, c'est un homme comblé. Ça vive à Adam, pour qu'il a créé l'homme seul. Seul avant Hava. Seul, pourquoi ? Parce qu'un homme seul, c'est quelqu'un qui arrive à trouver à l'intérieur de lui tout ce qui lui manque, toutes les ressources possibles. Un homme seul, il a dit qu'il y a deux semaines qu'on a pu chier. Un homme seul, c'est un homme qui est yétératif, comment dire, qui est imaginatif, qui est créatif, qui est original, qui est présent, qui peut te dire que les autres, ils ont tort, qui trace sa route, qui est comblé, qui est spécial, qui est responsable. Un homme qui existe, qui est comblé par le besoin de quelqu'un d'autre, il n'est jamais créatif, il n'est jamais original, il n'est jamais comblé, il n'est jamais heureux. Il appelle ça le Rav Sovéti, un hakiyan alouv, un recopieur, un misérable. Il n'est jamais lui-même. Pour être toi-même, il faut que tu te contentes de toi-même. À Kadosh Buru, il a donné une échama qui est ensov, sans limite, on a un nef, on a une âme qui a des réponses à toutes tes questions, qui répond à tous tes besoins, qui t'offre ce bonheur, bliss-off. Oh, la femme qui vient te donner un bonheur que tu n'as pas tout seul. Oh, il y a l'homme qui va chercher à l'extérieur un bonheur qu'il n'arrive pas à trouver chez lui. L'autob, et yot, à Adam, vous savez ce que ça veut dire ? Un homme tout seul, ce n'est pas bien. Un homme, il n'arrive pas à assumer sa solitude tout seul. Vous savez ce qu'il y a ? Le rôle de la femme, c'est quoi ? C'est d'aider l'homme à être seul. Et c'est l'ézerkénekdo, je vais aider la femme, elle est là pour aider quoi ? Pour aider l'homme à vivre sa solitude. Parce que la solitude sans la femme n'est pas une bonne solitude. Regardez le paradoxe, c'est incroyable. Moi, en tant que femme, tu as besoin de moi pour quoi ? Pour t'expliquer pourquoi tu n'as pas besoin de moi. Pour t'expliquer pourquoi toi tout seul, tu es comblé. Tu es chaleur. Ce n'est pas moi ta faim de ménage. Ce n'est pas moi qui te fais à manger. Ce n'est pas moi qui te rend heureuse non plus. Ce n'est pas moi qui te complète. Pas du tout. Frédéric Benadam, c'est l'hormarkis. Ce n'est pas la Torah. Et c'est l'ézerkénekdo. C'est quoi l'ézerkénekdo ? L'ézer de la femme, c'est quoi ? C'est de le rendre kénekdo, le rendre contre tout le monde. Comme Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est le premier homme qui était quelqu'un parce qu'il était ivry. Ou mehver errad et tout le monde est versionu. Il est contre tout le monde parce qu'il est seul. Il s'est créé tout seul. Il s'est trouvé. Ces questions, ces réponses à l'intérieur de lui. Et ça, c'est que la femme qui peut te faire quoi ? Qui peut t'expliquer pourquoi tu n'as pas besoin d'elle. Mais tu as besoin d'elle pour savoir pourquoi tu n'as pas besoin d'elle. Ça, c'est la zougioude parfaite. Elle est tellement comblée et toi, tu es tellement comblée et votre différence fait en sorte que quoi ? Que chacun arrive à s'assumer tout seul. Chacun trouve, grâce à l'autre, sa propre plénitude intérieure. Sarah Botei, je pense, Bémet, au fond de moi, c'est le psa dans ce qu'il s'est passé dans Toubéhav. Toubéhav, le barour qui vient chercher un chidour, il est sorti en chidour pendant dix ans. Vous savez pourquoi elle n'a pas trouvé le chidour ? Parce qu'il cherchait une deuxième moitié. Il cherchait quelque chose qu'il n'a pas eu chez ses parents. Il cherchait chez la femme. Il cherchait du coup d'être comblé. Il cherchait son bonheur. Elle ne peut pas faire ça, la femme. C'est trop. C'est pas juste, pas humain. Il vient, Boubéhav, on lui dit quoi ? Qu'est-ce qu'il dit à la femme ? Ils ne disent pas je vais te faire, je vais te cuisiner, je vais t'aider, je vais être fidèle, je t'avène du bonheur, pas du tout. Je suis belle. Je suis de bonne famille. Je suis une femme complète. Quelque part, je n'ai même pas besoin de moi. Je n'ai pas besoin de toi. Et toi, tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne viens pas te combler. Je suis une femme parfaite, belle et de bonne famille. Je viens être présent dans ta vie pour t'expliquer pourquoi tu es toi-même comblé. C'est ça le rôle de la femme. Pas d'amener quelque chose que toi, tu n'as pas à Shemish Morviati. C'est pour ça que celui qui était déjà marié, il ne vient pas ici. Parce qu'il connaissait cette façon déjà. Il n'a rien à faire ici. Il était marié avec une femme. Et là, c'est l'inviterre. Ça ne change pas. Mais il a compris c'est quoi le mariage ? Il n'y a plus rien à faire dans ce festival. Ce festival, il vient expliquer à l'homme qu'il ne faut pas chercher quelqu'un qui vient le combler, qui va lui ramener quelque chose que lui, il n'a pas. Une deuxième moitié à Shemish Morviati. À Kolpo. Et les gens rabotaillent, ils créent cette dépendance. Pas seulement vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de tout le monde. On cherche le bonheur à l'extérieur. Même vis-à-vis de ta femme. Je pense d'émettre au fond de moi. C'est le pshat dans la famille de Mishnah d'Empire Kavod parce que personne n'a une vraie réponse à cette Mishnah. Quand la Mishnah a dit ne parle pas beaucoup avec la femme, dit la Mishnah avec ta femme ne parle pas. On te pose la question mais c'est ta femme avec qui tu parles ? Ce n'est pas la femme de ton ami, c'est ta femme à toi. Moi, je pense au pshat, c'est quoi ? Le pshat, c'est si ta femme elle est là pour te parler, pour te couper de ta solitude. Il y en a qui pensent que ta femme elle est là pour quoi ? Pour t'occuper. Alors tu parles, tu parles et tu crées cette dépendance de cette Sikha. Alors, elle n'est pas là pour t'occuper. Elle n'est pas là pour t'amener du bon temps, pour te faire passer ton temps et parler, parler, parler. Vous pouvez parler après, mais ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. C'est un gayen homme ça. C'est épuisant comme rôle. Son rôle, ce n'est pas de te parler. Son rôle, c'est de te faire comprendre que tu n'as pas besoin de parler. Tout est dedans déjà. Et les gens, pour ne pas rester seuls, ils vont travailler toute leur vie, ils vont sortir, ils vont chercher ce fameux bonheur à l'extérieur. Et dès qu'ils vont à la retraite, ils vont mourir. Ou comme il dit et tu passes de temps, tu vas chercher à sortir avec tes amis. Tout ça pour quoi ? Pour ne pas quoi ? Pour ne pas rester les amis. Tu n'arrives pas à assumer ton évade. Tu n'arrives pas à être un homme extraordinaire qui est l'homme que Dieu veut. C'est d'être le vague. Et c'est pour ça que tu vas chercher à t'aventurer. Tu vas aller à droite, tu vas aller à gauche. Tu vas chercher le bonheur partout. Moi, j'appelle ça le passou qui appelle ça le passou. Tu sais, c'est quoi le passou ? Ça veut dire chercher une idole, c'est-à-dire quoi ? Une image que je n'ai pas à l'extérieur de moi. Je vais chercher un Dieu, quelqu'un qui va produire en bonheur. Le seul idole permis, le tselem qui t'amène du bonheur, c'est quoi ? C'est le tselem que tu as toi. Et toutes les sacanotes qu'il y a dans le monde, tous les dangers quand le passou qui dit c'est quoi ? Les gens, ils vont, ils se mettent en danger. Pourquoi ? Pour chercher l'adrénaline à l'extérieur. On va chercher à droite, on va chercher à gauche. Ils se mettent en danger. D'aïe, d'aïe, arrête avec tout ça. Arrête, ne t'oublie pas toi-même. Tout est dedans. Les gens, ils s'oublient eux-mêmes pour aller chercher quelque chose à l'extérieur. Altishkar, tout est là. Ton équilibre est là, ton bonheur, il est là. Arrête, ne cherche pas des tselemim et des tavniyot et des idoles à l'extérieur pour te faire un peu de bonheur. C'est ça la sacana. La sacana, c'est de se mettre dans des situations incroyables à l'extérieur et les voyages et tout ça. Je ne suis pas contre. Mais ça, c'est l'ishmartem. L'ishmartem, garde ton âme. Ton âme, il peut te fournir tout ce que tu vas chercher à l'extérieur et tu te mets en danger. Et tu voyages et tu te fais. C'est ça. Cette dépendance-là, elle fait en sorte que tu vas finir par en marche une sacana, tu n'es pas chauve. Moi, c'est ça le rapport. Ça, c'est à Bouddha Zahra pour moi. Bouddha Zahra, c'est de chercher quelque chose de zah, quelque chose qui est extrangé à toi pour te convier. Et ça, c'est que tu vas te pousser à faire des choses folles. Les gens, ils font des choses folles pour exister, pour chercher le regard des autres, pour chercher le like de l'autre et on peut mourir dessus. On peut mourir de ça. Ça, c'est le pshat. Le pshat, c'est quoi ? C'est qu'il y a un effet jvari. Chazal, ils disent, comme Akkadosh, il remplit le monde, l'âme, elle remplit le corps. Il est supposé t'amener tout. Alors, tu n'as pas besoin du regard de l'autre. Alors, tu vas être sauvé physiquement, tu vas vivre longtemps. Torah Magda Umatzla. C'est quelqu'un qui ne fait pas ça et j'ai fini avec ça. Tu sais comment ça fait quelqu'un qui ne fait pas ça ? C'est quelqu'un de te maudire toi-même. C'est quoi de te maudire soi-même ? C'est trahir son potentiel pour aller chercher le bonheur à l'extérieur. Ça, c'est que l'attachement. Ça, c'est que l'attachement. Alors, s'il te plaît, ne te maudis pas et vous rentrez en Eretz-Israël. Dans le désert, il n'y a personne dans l'Eretz-Seul. Vous êtes comblés par l'intérieur dans le désert. Il n'y a pas d'autres peuples. Il n'y a pas de tentation. Vous êtes couverts par les anonymes. Vous rentrez en Israël. Il y a d'autres peuples. Vous allez en Galoute. Il y aura plein, 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 plein de pitouilles d'aller chercher. Ça manque quelqu'un qui comprend qu'il l'autre sur terre, qu'il ne s'oublie pas soi-même. Il comprend que le vrai bonheur se trouve à l'intérieur de nous. Il y a quelqu'un qui ne se maudit pas lui-même. Alors, il peut tenir dans les tentations dans le couple et peut tenir tentation d'Abou Dazara et dans son Abou D'Atashim à quelqu'un d'autre. Voilà.